Salut, c'est Fafan65 et on se retrouve pour une petite vidéo qui va parler de sécurité parce que dans mon expérience de motard, je me suis retrouvé à me faire quelques frayeurs surtout depuis que j'ai la R3, forcément ça pulse un peu plus que les 125 et quand on est surtout au guidon des sportifs, on a hiffé de se prendre un peu pour marquer, pour s'ambiancer pour aller faire le show dans les virages mais parfois, la réalité se rappelle à nous parce qu'on n'est pas des pilotes, parce que la route ce n'est pas un circuit et parce que par moments, on se fait peur, comme ceci donc là, deux erreurs monumentales la première, la trajectoire j'arrive, je ne suis pas en trajectoire de sécurité je vais directement à l'intérieur du virage ça c'est zéro, dans tous les cas c'est zéro important, on est sur route même si on connait la route, trajectoire de sécurité deuxième truc, excès de confiance je vois les deux loupièques devant qui connaissent la route moi je ne la connais pas, je vois la trajectoire qu'ils prennent je comprends la forme du virage, bien que je ne connais absolument pas la suite et donc je vais, d'autant plus avec ces trajectoires dégueulasses à l'intérieur sauf qu'en fait, le virage je ne le connais pas il est plein de graviers à l'intérieur ce qui m'oblige à redresser et à me retrouver invariablement sur la voie d'en face j'ai eu la chance, il n'y avait personne mais à tout moment, il y a un autre motard très surpris, ou une voiture, ou un camion et là, ça fait des chocabit comme on dit et avec plus de vitesse là, ça va que je n'avais pas trop de vitesse c'est la rambarde carrément alors heureusement, c'est une rambarde double mais bon, ça ne fait pas du bien d'aller se sortir comme ça donc, deux choses importantes la trajectoire de sécurité en toutes circonstances sur route et se garder un excès de confiance par rapport aux gens qui roulent devant on reste dans ses clous, dans ses capacités donc maintenant, on va aborder une deuxième erreur donc là, le facteur toujours roulé un peu trop vite sur une route que je ne connais pas bien je pense que c'est un grand gauche et en fait, c'est un petit gauche qui ensuite resserre d'un coup donc, j'arrive là-dedans je me fais surprendre j'attrape les freins parce que j'arrive trop vite en fait pour le gauche qui se resserre sauf qu'attraper les freins ça me verrouille la direction je commence à tirer tout droit tout droit, qu'est-ce que je vois c'est que je vais sortir avant les quilles pour un petit saut c'est pas très sympathique donc, panique le regard qui reste focalisé là-dessus en mode, oh putain, je vais là-dedans et pendant que tu es occupé à paniquer là où tu vas potentiellement aller avec le regard braqué dessus tu gardes le frein pour pas y aller mais seulement, le frein il t'empêche de tourner alors, heureusement, c'est rapidement j'arrive à défocaliser sur cette potentielle sortie pour regarder le virage ce qui fait que je lâche les freins du coup et je peux aller prendre le virage mais voilà, l'erreur c'est le freinage le freinage qui est pas bon déjà et le regard et les deux vont ensemble c'est soit on regarde là où on veut pas aller ou l'obstacle et du coup, on attrape les freins pour pas y aller et on se fout dans la merde ou soit on attrape les freins ce qui nous met dans une mauvaise situation et on regarde où est-ce que ça nous met et bon, et voilà la boucle qui se mord la queue donc, faire gaffe au regard au freinage et pas rentrer comme un abruti dans une route qu'on ne connait pas encore une fois et avec les bonnes trajectoires et là, une petite erreur qui concerne l'attention donc là, au demeurant, rien de grave j'ouvre en grand sur une plaque de gravier ça patine, c'est marrant sauf qu'en fait cette plaque de gravier je ne l'avais absolument pas vue parce que j'étais en train de jeter pendant un quart de seconde un petit coup d'œil dans le rétro on voit bien dans la vidéo pour voir si les copains suivaient toujours et quand j'ai rouvert en grand après le pont ça fait oh bah dis donc ça glisse parce que j'étais sur cette grosse plaque de gravier que je n'avais pas anticipé du tout parce que sinon j'aurais essayé de l'esquiver et je ne me serais pas ou je ne me serais pas amusé à ouvrir en grand dessus parce que un, si les copains derrière suivent trop près ils peuvent prendre plein de gravier dans la gueule et puis de chercher à patiner ce n'est pas forcément toujours une bonne idée surtout sur une route on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre parce qu'à tout moment là j'étais bien droit mais à tout moment tel que qui chasse et puis ça ne se passe pas forcément très bien donc là c'est vraiment comme quoi très très peu de temps d'inattention et on peut se retrouver dans une situation qui pourrait être dangereuse donc voilà c'était ma petite analyse rapide de deux frayeurs réels que je me suis fait avec la R3 plus un troisième petit truc donc pour ceux qui sont intéressés pour les trajectoires de sécurité il y a la vidéo de Lolo Cochet avec Serge Nu quand il était à MotoJournal rouler sur et propre sur route qui est très drôle et très bien faite après vous trouverez plein de vidéos ou d'autres vidéos très très bien faites pour expliquer les trajectoires de sécurité ensuite un très bon conseil serait de faire des stages avec la gendarmerie qui fait de la sensibilisation sachant que de toute façon on va rouler vite et bien ils nous apprennent à rouler bien et de façon sûre ce qui limitera au moins la casse parce que ça n'empêchera pas de rouler vite voilà plus bon ben il y a d'autres sages qui peuvent se trouver et bien sur ce je vous souhaite bonne route et à une prochaine tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501